Rigo de Barbesieu est un troubadour qui est malheureusement méconnu, en tout cas moins connu que Guillaume d'Aquitaine. Il est assez facile de connaître Guillaume d'Aquitaine parce que c'est le grand-père d'Aliénor d'Aquitaine et c'est aussi le premier troubadour de l'histoire, c'est-à-dire que c'est le premier dont les textes ont été transcrits. Rigo de Barbesieu n'a pas eu la même chance parce que, déjà, ce n'est pas un grand seigneur, donc, politiquement parlant, il apparaît moins dans les textes, dans les textes d'archives, dans les documents administratifs et surtout, c'est quelqu'un qui, au départ, a été daté de façon sans doute erronée, ce qui n'a pas permis à la postérité de découvrir la véritable originalité de sa poésie. On en a fait quelqu'un qui s'inscrivait dans une tradition alors qu'il apparaît que c'est quelqu'un qui ouvre et qui expérimente de véritables voies poétiques. Les premiers à s'être penchés sur lui ont pensé que c'était un troubadour de la fin du XIIe siècle et du début du XIIIe siècle, soit de mémoire entre les années 1170 et 1210 ou 1215, ce qui ferait qu'il serait quelqu'un qui s'inscrirait dans une tradition poétique, notamment celle de Perceval et du Graal, qui avait été mise en poésie, enfin mise en roman par Chrétien de Troyes dans les années 1181-1185. Mérita le jeune a cherché dans les archives de l'Onis et de la Sainte-Ange et a découvert un rigaudus de Berbésillo qui aurait vécu, ou en tout cas qui aurait manifesté une activité entre 1140 et 1157-1158. Donc, si Rigaud de Barbezieux et Rigaudus de Berbésillo, dans ce cas-là, il est à classer parmi les troubadours de la première génération et de la deuxième génération, c'est-à-dire ceux qui ont véritablement fait de l'art troubadouresque une explosion poétique et culturelle. La dame, la domina, est celle qui est chantée, qui est aimée, et qui donc, de ce fait, va être présentée dans les chansons des troubadours depuis Guillaume IX d'Aquitaine, comme étant la suzeraine dans les rapports amoureux. C'est-à-dire que, pour résumer, elle est représentée comme étant maîtresse de son propre désir, ce qui ne va toujours pas de soi, alors au XIIe siècle, et maîtresse aussi du désir de son amant. Et donc, cette suzeraine des rapports amoureux va prendre diverses formes selon les auteurs, selon les chanteurs. Puis, il y a Rigaud de Barbezieux, qui va, plus que tous les autres, même si les autres le font aussi, déifier sa dame, la rendre divine, c'est-à-dire faire d'elle une divinité au sein de la cour. Et toute sa poésie va travailler en ce sens, va œuvrer en ce sens, pour le fond comme pour la forme. Si l'on en croit donc la métaphore, la comparaison employée par Rigaud, il est une sorte de Perceval, et il est comme Perceval, face au Graal, sauf que lui, il n'est pas face au Graal, il est face à sa dame. Donc, cette représentation de la dame par le Graal manifeste une volonté de divinisation, s'il en est, et aussi une certaine façon de représenter le désir dans l'art troubadouresque, c'est-à-dire quelque chose qui ne saurait avoir de fin, c'est-à-dire qui sont dans la recherche d'un désir toujours renouvelé. Par exemple, Geoffrey Rudel va dire quelque chose de magnifique, il va dire « des désirs mouss corse nos fines, mon cœur n'en finit pas de désir ». C'est quasiment intraduisible en fait, en français. On peut le traduire par « mais c'est en-dessous de cela, mon cœur n'en finit pas de désirer ». Donc, c'est le chemin. C'est un chemin toujours vers quelque chose qui est parfois atteignable, mais si c'est atteignable, il faut ne pas s'installer dans quelque chose qui serait posé, immobile, il faut renouveler, s'améliorer. Donc, c'est vrai, c'est un art politique, mais c'est aussi un art de penser l'amour, de le repenser. Est-ce que, quelque part, quand on lit les troubadours, on n'est pas éberlué de voir à quel point leur pensée est moderne, si moderne que peut-être encore aujourd'hui, au XXIe siècle, l'on peut trouver des réponses alors que leurs chansons et leurs idées datent du XIIe siècle ? L'uneuse messe d'avril commence, après la fraîche d'or, et la hauselle chante d'or, qu'attendent un an parvence, l'un pas corps, mais est-il domne ? Le nouveau mois d'avril commence, après la froidure. Lors, les oiseaux sont chanteurs. Ils montrent qu'ils ont attendu le printemps, mieux que d'âme. Ce même comportement, j'attends de vous avec joie et sans crainte. Après le mal que j'eus, dur et cuisant, me viennent un bien d'amour et de plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501